Et on va commencer, Jérôme, tu le disais, par le gros morceau de ce CV, ce sont les téléviseurs. Dans quelques instants, on aura Mathieu Lannier avec nous de chez Samsung qui nous détaillera un peu les nouveautés. Samsung qui domine un petit peu le marché du téléviseur ici. D'ailleurs, on découvrira les autres constructeurs tout au long de cette semaine. Et Samsung qui tape fort avec des écrans sans bord. Exactement, c'est l'une des annonces phares, un peu waouh, de cette édition 2020. Un écran où la bordure, alors ce n'est pas celui-là, c'est un autre sujet qu'on va voir dans un instant. L'écran borderless de Samsung. Cela dit, on peut expliquer ce qu'on voit là. Voilà, alors ça, c'est l'écran. Ça, c'est un truc assez incroyable qui nous a vraiment bluffé. Regardez bien, c'est une espèce de brique de téléviseur que l'on peut plugger et qui, en fait, va construire un écran encore plus grand, simplement en assemblant des petits écrans. Voilà, c'est un concept complètement novateur. C'est rendu possible grâce à la technologie micro LED. Et ça montre ce qu'on aura peut-être demain chez soi. On pourra véritablement mettre un mur d'image de la taille de son choix à peu près n'importe où. Alors, et bien sûr, vous pouvez moduler ces écrans, en rajouter, en enlever. C'est peut-être ça, c'est ce que tu disais. C'est peut-être ça la télé de demain. Et la prouesse, c'est vraiment le fait qu'on ne voit absolument pas la différence, la jonction entre les différentes dalles de ce téléviseur. On en parlera tout à l'heure avec Mathieu. Autre nouveauté Samsung, il y en a deux. Alors, je ne sais pas ce que va nous envoyer. J'avis, si c'est les écrans qui sont à la verticale ou bien ces fameux écrans borderless. Vas-y, envoie-nous des images, on pourra les commenter comme ça, ça sera plus simple. Et bien voilà, ça, c'est l'écran borderless. Imaginez une télé sans le petit bord en plastique que l'on connaît tous. Et bien voilà, là, il disparaît. En fait, il est réduit à sa plus simple expression. À sa plus simple expression. C'est un peu ce qu'on voyait finalement, ce qu'on voit arriver sur les smartphones. Et bien, ça arrive sur les télés. Et c'est impressionnant parce qu'on se dit, bon, voilà, une télé sans bord, ça ne sert pas à grand chose. Mais quand vous êtes en face, croyez-moi, c'est une vraie claque. C'est superbe. Et vous voyez bien sur la tranche, ce sont des haut-parleurs. Parce qu'en fait, Samsung a eu la bonne idée d'incruster les haut-parleurs tout autour de la télévision. Bon, Mathieu Lannier va nous expliquer ça en détail dans un instant. Là, on passe rapidement pour vous mettre l'eau à la bouche. Les annonces de Samsung, ce n'est pas terminé. Ça, c'est un produit maintenant assez incroyable. C'est un téléviseur qui pivote. Un téléviseur qui passe du mode horizontal au mode vertical, synchronisé avec votre smartphone. Je ne vous dis pas à quoi ça sert parce que je n'ai pas compris. Mais Mathieu va nous expliquer ça tout à l'heure. Moi, j'ai une idée. Je pense que pour les réseaux sociaux, ce n'est pas mal. Oui, je taquine un peu. Bon, ça, c'est Samsung. On va en parler dans quelques instants. Autre nouveauté, c'est le constructeur de smartphones chinois OnePlus. Ah, attends, on avait LG d'abord. Ah, on avait LG, pardon. Oui, c'est vrai. On ne parle pas de Samsung si on pense en LG. L'autre coréen qui, évidemment, a choisi la technologie OLED qu'on connaît, qui permet d'avoir des écrans ultra fins et puis surtout des contrastes incroyables. C'est une technologie qui est concurrente aux culettes, par exemple, de Samsung. Alors, ce produit qu'on aperçoit, il n'a pas été dévoilé cette année, mais l'année dernière. Voilà, donc ça, c'est sur le côté gauche du monsieur qui présente la conférence. Vous avez cette télé qui se déroule. Ça, on vous l'avait déjà présenté l'année dernière. Ça sort là au printemps. Oui, parce qu'il ne s'est toujours pas commercialisé. Voilà, ça sort au printemps à un prix stratosphérique. On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars, Gérôme. Donc, il va falloir quand même commencer à faire du crowdfunding pour pouvoir se l'offrir parce que ce n'est pas donné. Et puis l'autre télé, voilà, c'est là. Voilà, la particularité ici, c'est vraiment l'extrême finesse de ce téléviseur. Basé sur la même technologie OLED qui permet d'avoir des dalles incroyablement fines et d'en faire à peu près tout ce qu'on veut. Et puis surtout, il y a une vraie dominante entre les deux marques. En réalité, Samsung et LG, c'est le cap vers la 8K. Ici, énormément de produits. Enfin, énormément. Il n'y a pas que ça, malgré tout, mais les produits 8K arrivent. Ça devrait commencer à être une réalité prochainement. Et il se démocratise. On en parlera tout à l'heure avec le porte-parole de Samsung. On passe maintenant à OnePlus. OnePlus, OnePlus qui, vous le savez, ce constructeur de smartphones chinois qui innove et qui a profité du CS de Las Vegas pour présenter un concept phone, Gérône. Alors, ce téléphone... Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, je ne sais même pas s'il va sortir, mais c'est surtout une prouesse de design. Regarde bien. Ils ont trouvé un système pour pouvoir masquer de manière hardware, en fait, les capteurs photo. Ah oui, c'est vrai que le capteur apparaît et disparaît. Voilà. Et en fait, tu sais, c'est un peu ce système qu'on voit et qu'on a vu d'ailleurs au CES il y a quelques temps de cela. Une espèce d'opacité grâce au LCD, par exemple, de fenêtre ou de téléviseur. Eh bien, c'est la même chose, sauf que là, ça arrive dans le smartphone. Et le petit truc qui sort, c'est l'appareil photo facial. Facial. Alors, vous vous dites à quoi ça sert ? C'est une bonne question. Je ne sais pas. C'est du design. Mais quand on pose la question à OnePlus, c'est un téléphone en plus qui est habillé de cuir, qui est brandé McLaren, qui est un téléphone qui coûtera très cher. En fait, si tu veux, on fait disparaître les capteurs photos qui, pour certains, peuvent paraître disgracieux. Eh bien, là, voilà, ils disparaissent. Et en appuyant, dès que tu lances en fait l'appareil photo, ils réapparaissent comme ça, comme par magie. C'est pas mal. C'est une belle avancée en termes de design. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Voilà. Mais le principe d'un concept phone, si c'est comme un concept car, c'est que ça ne voit jamais le jour. Mais en tout cas, je pense que cette technologie sera intégrée dans les futurs smartphones OnePlus. Autre nouveauté. Et on continue ce petit journal du CES qu'on vous fera en ouverture de chaque live tous les jours. Autre annonce. Alors, on va revenir à la présentation de Samsung avec un truc complètement fou. C'est un petit robot. Mais regardez la tête de ce robot. On dirait une balle de tennis. Mais c'est une balle de tennis, non ? Non, ce n'est pas une balle de tennis. Ah non, elle est un peu plus grosse. Voilà. C'est un petit robot qui roule. Et moi, il me fait beaucoup penser au robot de Star Wars. Et puis, il y avait un jouet aussi qui était sorti en France qui s'appelait Sphero. Oui. Avec un système gyroscopique qui lui permet donc de se mouvoir tout seul. Il reconnaît ta parole. Il peut te suivre, par exemple, dans la maison. Il a une petite caméra, comme on le voit. Et donc, on peut imaginer. Alors, c'est très conceptuel. Je pense que c'est un peu comme le concept phone de OnePlus. Oui. Tu ne vas pas le trouver demain dans les magasins. Non, je ne pense pas. Mais c'est un petit peu la vision de Samsung en matière d'assistant intelligent à la maison. C'est une sorte d'Alexa, ou ce sera sans doute plutôt du Bixby, qui te suit, qui peut converser, qui fait des petits bip bip, etc. Qui te reconnaît, qui peut t'afficher des informations contextuelles. Et qui peut même, alors je pense qu'on va le voir parmi les scénarios envisagés. Il peut même servir de femme de ménage. Regarde ce qu'il va se passer. Sans vouloir trahir. Il y a un suspense insoutenable. Le chien va le mordre la balle et la casser. Non, non, non. Le chien va faire une bêtise, en théorie. Mais j'aimerais bien que ça arrive. Ce n'est même pas sûr, tu vois. Parce que le chien regarde la télé, pour l'instant. Bon, enfin, bref. Si le chien fait des saletés. Voilà, regarde, regarde. Hop là ! Le chien fait des saletés. Voilà, ce n'est pas bien. Il ne va pas aspirer, quand même. Les parents ne sont pas là. Mais le robot a tout vu. Et hop, il envoie l'aspirateur robot faire le ménage. Non, mais ce n'est pas beau, ça. C'est magnifique. Plus besoin d'essayer d'avoir du personnel chez soi. Vous aurez bientôt une balle de tennis qui pourra gérer tout votre domicile. Oh mon Dieu, on n'est pas couché. Ça s'appelle Bolli. 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 D'accord. Mais tu sais, il y a plein de petits robots comme ça qu'on a vus au CES Unveil. Des petits robots qui ne servent à rien. C'est des insistants, oui. Oui, ou même à se faire câliner. On a vu des trucs qui vous suivent, par exemple, et qui vous font des têtes mignonnes, comme ça, grâce à des capteurs, des caméras. Bon, c'est aussi ça la tendance. C'est que comme dans cet univers numérique, certains d'entre nous se sentent seuls. Eh bien, ils ont comme amis maintenant des petits robots sympathiques. Dernier sujet de ce premier JT du CES de Las Vegas. Alors là, on revient sur des choses un peu plus sérieuses. Une innovation française, François, qui est signée Wissings. Et voilà. Et en tram, évidemment, il y a la Santé Connecté. Vous savez que la Santé Connecté, c'est un gros morceau de ce CES. Et c'est la nouvelle montre Wissings. Wissings qui se positionne dans la e-santé depuis pas mal de temps. On connaît évidemment leur montre qui est sortie il y a quelques années qui permet de compter les pas, etc. D'avoir ton rythme cardiaque. Eh bien, celle-ci prévient l'apnée du sommeil, qui est un fléau. Tu sais, il y a plein de gens qui... Bien sûr, et qui souvent ne le savent pas. Voilà, c'est une maladie, l'apnée du sommeil. En fait, vous arrêtez de respirer pendant trop longtemps. Et en fait, votre cerveau se retrouve dans une situation délicate et vous vous réveillez d'une manière un peu comme si vous vous étouffiez. Eh bien, cette montre, en fait... Bien fait dans la chronique médicale de Zéro ATV. C'est bien ça. Docteur Sorel, bonjour. Mon cher Michel Cymès, allons-y. Je vous en prie, cher ami. Non, mais en fait, on plaisante, mais c'est très compliqué aujourd'hui de détecter l'apnée du sommeil. Tout à fait. Il faut aller dans une... C'est extrêmement compliqué. Voilà, il faut aller dans une clinique, dormir là-bas, etc. Et donc, cette montre-là détectera ça et détectera aussi... Ce que ne fait pas l'Apple Watch. Ce que ne fait pas l'Apple Watch. Et détectera aussi... Eh bien, les personnes qui sont, on va dire, susceptibles de faire des AVC, Jérôme. Alors, ce n'est pas un sujet très fun, mais il faut savoir que la santé connectée, l'objectif de la santé connectée, c'est de prévenir des maladies graves, des pathologies graves. Eh bien, cette montre va jusqu'à prévenir, en fait, les AVC. Et comment ? Eh bien, tout simplement, en analysant, en fait, la fluidité du sang, ou les arythmies cardiaques. Parce que quand tu as une arythmie cardiaque... Il y a tout un tas de paramètres, en fait, qui sont traqués en permanence, notamment la nuit, etc. Et une arythmie cardiaque peut provoquer, à terme, des AVC. Eh bien, cette montre va détecter, en fait, que vous faites des arythmies cardiaques. Et donc, en le sachant, vous allez prendre des médicaments qui vont, non pas soigner l'arythmie cardiaque parce que ça ne se soigne pas, mais fluidif et tension pour éviter que tu aies des problèmes. Mais je suis pendu à tes lèvres. Eh bien, voilà. C'est ça, le fils de cardiologue. Très bien. Docteur Sorel, je te ferai une petite consultation après, si tu veux. Demain, on parle de quoi ? On fait les dents, les pieds ? Écoute, je ne sais pas. Mais on aura d'autres sujets liés à la santé connectée, ça, c'est sûr.